Bonjour CinePhil, est-ce que vous vous souvenez de After Earth ? Le film avec Will Smith et son fils où il s'écrasait sur la Terre, du futur après l'humanité, une Terre hyper dangereuse. Bah cette fois-ci on a Before Earth, donc ça se passe avant l'humanité, sur une Terre hyper dangereuse où il y a un vaisseau spatial qui vient s'écraser. Quelques images ! Cours ! Écrit, produit et réalisé par Brian Wood et Scott Beck, les deux personnes qui étaient au scénario du film sans un bruit, donc Quiet Place, un place, un film que j'aime personnellement beaucoup, un film à concept qui fonctionnait pour moi très bien, peut-être pas pour vous, mais je veux dire pour moi en tout cas c'est un film qui était très efficace et surtout, 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 c'était un film qui avait un concept, qui apportait quelque chose. Et ça, je trouve ça super cool. Pour la petite histoire, dans les producteurs du film, on a le nom de Sam Raimi aussi qui passe comme ça furtivement, donc on se dira, ah bah tiens, ah bah tiens, qu'est-ce que c'est que ce film ? Le film, c'est donc, encore une fois, un film à concept, hein. Alors déjà, première chose, c'est un film original. Ça fait du bien, franchement, ça fait du bien d'avoir quelque chose qui se veut très grand public, parce que l'horreur, même si c'était une horreur assez grand public, ça reste quand même, je veux dire, relativement de niche. Là aussi, c'est de la SF un peu nichée, mais je veux dire, quand même, quelque chose de plus grand public, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir quelque chose d'original, quelque chose de neuf, qui fait pas partie d'une franchise et toi, oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. De plus, le film, il est court, il fait combien ? Une heure et demie, une heure quarante, quelque chose comme ça. Et oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ce que j'attendais ça depuis longtemps. Oh là là, est-ce que ça fait du bien, hein. Vous le voyez ? Sur le papier, j'ai envie de l'aimer, ce film. Il y a un concept, la durée, il y a tout ce qu'on veut là-dedans. Je suis trop vide d'aimer ce film. On va aller par étapes, puisque dans les rôles principaux, et j'ai envie de dire presque dans les seuls rôles, hein. Si vous regardez le générique, il n'y a pas beaucoup de personnages. On a donc évidemment Adam Driver, et il est accompagné cette fois-ci de la jeune Ariana Greenblatt, qui, elle, va donc interpréter le rôle de Koa, alors que lui, il interprète le rôle de Miles. Donc, si vous n'avez pas suivi l'histoire, c'est un vaisseau spatial qui s'écrase sur la Terre il y a 65 millions d'années par rapport à la date du truc, donc il se retrouve dans la préhistoire, hein. Alors, truc très drôle qu'on a dans tous les films, et qu'on le voit dans celui-là, il sort avec son scaphandre, là, et comme d'habitude, il y a des lumières, là, pour qu'on voit bien son visage, des lumières qui servent absolument à rien dans la réalité, mais ça fait partie de ces petits détails qu'on remarque peu à peu dans les films. Et, quand il sort de son vaisseau, et qu'il est dans le marais, mais j'ai tellement, mais tellement pensé à Dagobah ! Dagobah, pour ceux qui ne savent pas, c'est là où se planquait Yoda dans la trilogie originale de Star Wars. La planète dans laquelle il était, cette planète, justement, ce marais. Je lui fais, ah là là, c'est pas possible, c'est une référence, ils sont en train de faire un petit clin d'œil, là, c'est pas possible autrement, bref. Quoi qu'il en soit, donc, on a ça, ensuite, il y aura une petite fille, je ne vous raconte pas les détails si vous voulez aller voir le film, et on a un survival avec des dinosaures. Donc, After Earth, plus Jurassic Park, si vous voulez, pour faire simple. Un survival avec des dinosaures. Le rythme du film est assez lent. Il prend son temps, c'est un survival, c'est pas un non-stop action. Et donc, du coup, ce qui est important, c'est la relation entre les deux personnages, et cette relation, eh ben, elle fonctionne moyennement. En tout cas, d'un point de vue, comment dire ça, sentiment, d'un point de vue sensation, d'un point de vue émotion, j'étais pas pris par cette relation. J'ai pas été touché, j'ai pas senti quelque chose de touchant entre l'un et l'autre, quelque chose qui se crée de spécial, etc. Et c'est vraiment dommage. Non pas que les acteurs soient mauvais, Adam Driver n'est pas un mauvais acteur, d'accord, hein ? C'est pas un mauvais acteur, mais, mais, dans ce rôle où il va faire quelque chose d'un peu plus actionneur, peut-être, que d'habitude, et c'est tant mieux pour lui, ben, ça manque un peu de connexion avec cette actrice aussi féminine, cette jeune actrice, et entre les deux, entre le grand monsieur et la petite fille, eh ben, ça matche pas des masses au niveau sensation, et c'est dommage. Il y a un truc qui est intéressant à constater, même si c'est presque de l'ordre du détail, c'est que le film est écrit, mais c'est une écriture de cinéma, et une écriture qui n'est pas logique, et même si c'est un détail, ça m'a tout, 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 pendant une bonne partie du film. Je m'explique. Les personnages ne parlent pas la même langue, et donc, ils vont communiquer en parlant un peu l'un à l'autre, et vous verrez que le film est clairement fait, écrit, pensé. On est vraiment avec Adam Driver, qui est donc celui duquel nous, on parle la langue, on comprend tout, et la petite fille, elle, va, on va dire, s'adapter. J'essaie d'être clair, mais c'est un peu compliqué, j'explique mal, comme dirait quelqu'un que je connais. Ce que je veux dire par là, c'est que si par hasard, on inversait les langues, c'est-à-dire qu'on comprenait ce que dit la petite fille, et pas ce que dit l'adulte, eh ben, en fait, l'écriture du film ne tiendrait pas, ne tiendrait pas à debout. Ne tiendrait pas à debout, parce qu'on ne comprendrait pas ce qu'il se raconte. C'est-à-dire que la petite fille va juste faire des petits mots, en nous indiquant bien ce qu'elle veut dire par là, etc., et l'autre va lui sortir des grandes tirades, machin, truc, bide, alors c'est un détail, mais c'est un artifice de cinéma, si vous le voyez, qui, moi, m'a un petit peu titillé, titillé, c'est-à-dire que ce n'est pas une relation de discussion entre deux personnes qui ne parlent pas la même langue, réaliste, tant mieux peut-être, je n'ai pas dit que c'est ça qui allait améliorer cette relation, mais on voit que cette façon de parler de l'un avec l'autre est très, très, très fake, et moi, personnellement, ça m'a un petit peu travaillé. Ce n'est pas un défaut en tant que tel, mais du coup, je n'ai pas pu m'empêcher de voir que, oui, il y a ça. Bon, vous voyez, je passe du temps là-dessus, alors ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Un survival au rythme assez posé, assez lent, et il y a des dinosaures qui vont arriver et qui vont essayer d'avoir un casse-croute humain. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a vraiment l'impression que cette planète est inhospitalière, pour l'être humain, vraiment complète. Par contre, je tiens à dire un détail, notre planète actuelle, on enlève toute trace d'humanité, elle est aussi très inhospitalière, un petit détail technique. Mais bref, donc, on va avoir des dinosaures et on va avoir quelques scènes d'action qui vont avoir lieu. Est-ce que le film est bien réalisé ? Est-ce qu'il est mal réalisé ? Ce n'est pas mal réalisé, mais ça manque d'une mise en scène plus efficace, plus... En fait, le film a tout pour réussir, le concept est tout, mais il manque d'émotion, il n'arrive pas trop à t'agripper. Globalement, c'est filmé de manière très moyenne, parfois, champ contre champ, pour éviter de voir trop les dinosaures, etc. Même si... Alors, quand je dis de voir trop les dinosaures, attendez, parce que ça, c'est une habitude à moi de manger une partie de la phrase. De ne pas voir trop les dinosaures sur les mêmes plans que les humains, comme ça, on peut retravailler ces plans. Je dis ça, mais il y a beaucoup de plans dans le film où on a les humains et les dinosaures. Mais il y en a un ou deux où tu as un peu cette impression. Ou alors, est-ce que c'est juste pas très bien filmé ? Est-ce que c'est juste ça ? Enfin, filmer, monter, etc. Et globalement, le film, il n'est pas dégueulasse dans la manière d'être filmé et tout, mais, encore une fois, on dirait qu'il y a une espèce de frein à main dans le film qui l'empêche de vraiment exploser. Au niveau des effets spéciaux, personnellement, je trouvais ça très correct. Ce ne sont pas les meilleurs effets spéciaux de dinosaures qu'on ait jamais vus de l'univers, etc. Mais je trouvais ça très correct. Surtout que le film, alors, je n'ai pas vu son budget officiel, mais on sent que ce n'est pas un méga budget. Et le film fait très attention à quand mettre du budget. Et il le fait très intelligemment. C'est-à-dire, il y a des moments où on aura les deux personnages dans un décor naturel, là, tu dis, oui, là, il n'y a pas beaucoup de budget. Le film, c'est quand on mette peu de budget, et quand il faut mettre plus de thunes, par exemple, lorsqu'il y a un tyrannosaure, justement, je ne sais pas, tout le monde y pense, quand il y a un tyrannosaure ou des choses comme ça, là, on va mettre beaucoup plus de budget, et ça se ressent à l'écran. D'ailleurs, j'ai trouvé que ça faisait un petit peu... le petit dinosaure et la vallée perdue, vous savez, les petits pieds, à tel point, ils ont l'air d'être pourchassés par un grand T-Rex qui voulait grailler. Je me suis dit, tiens, on dirait d'entranchante. Ça va, c'est un nostalgie, qu'est-ce que vous voulez. Donc... C'est pas mal fait, encore une fois, mais c'est pas super. Et vous voyez, tout est là dans le film. Tout est là dans le film. C'est que... Il y a un concept qui a l'air incroyable, il y a une idée, il y a des gars que j'avais pas envie de soutenir, c'est un truc original, ça dure pas longtemps, le budja qui est bien utilisé, en quantité, on va dire, en proportion. Mais à l'arrivée, j'ai eu un peu de peine. La fin est un petit poil plus... un petit poil plus réveillé, on va dire, un petit peu, ça va, j'ai bien aimé la fin. Mais pour le reste du film, j'ai trouvé que c'est... ça donnait une sensation de... de série B, un peu quelconque, comme ça. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Parce que le film en lui-même n'a pas l'intention de révolutionner philosophiquement ou quoi que ce soit. Je veux dire, on est dans l'ASF, on pourrait avoir ça. Non, c'est juste un survival. Et il a plein de bonnes intentions, mais dans l'exécution, et surtout la sensation de l'exécution, il y a plein de petits trucs qui pêchent un peu à gauche, à droite. Et je suis dépité, parce que j'avais envie d'aimer ce film. Sous-titrage ST' 501